Salut à tous, c'est Medialmag, l'interview tous les vendredis sur puremedia.com. Notre troisième invité dirige la première radio de service public, c'est France Inter évidemment. Et les derniers chiffres qui viennent de tomber ont sans doute adouci sa rentrée. Bonjour Laurence Bloch. Bonjour. Alors on vient d'avoir les chiffres d'audience des radios. Cet été, France Inter gagne 873 000 auditeurs sur un an. Meilleure vague estivale depuis 10 ans. Est-ce que vous avez sabré le champagne ce matin ? Ah non, moi j'ai envoyé une lettre de remerciement vraiment à toutes les équipes parce qu'elles ont fait un boulot formidable. Et c'est vrai qu'on n'avait pas besoin d'adoucir la rentrée parce qu'on est content de la rentrée. Mais en tout cas c'est vrai que ça nous permet de commencer en confiance parce qu'on a eu des auditeurs cet été. On a eu de la curiosité puisqu'il y a 800 000 auditeurs qui sont revenus. Et on se dit que c'est un très bon début pour la grille de rentrée qui est une grille qu'on a continué de travailler, de renouveler, de peaufiner. Mais pas de triomphalisme ? Non, jamais. D'accord. Radio France a connu, on le sait, une saison compliquée la saison dernière, notamment avec une grève qui a duré très longtemps. Est-ce que la crise est derrière vous aujourd'hui ? Moi j'ai l'impression que la crise est derrière nous parce que tout le monde a bien compris qu'il fallait qu'on change un peu nos méthodes de travail, qu'il fallait rationaliser, que cette entreprise, comme toutes les autres entreprises, avait nécessité de faire des économies. Mais qu'en même temps ça ne toucherait pas ce qui est le fond de cette maison, qui est une grande maison de radio puisqu'elle a cette chaîne. Que c'est aussi une maison de la culture parce qu'elle produit du spectacle vivant, qui resterait de la musique vivante et que ça, ce cœur-là de la maison, on allait le préserver. Donc j'ai l'impression que les malentendus ont été levés, que la tutelle nous aide puisqu'elle nous permet d'aller jusqu'en 2018 pour retrouver l'équilibre. Je trouve que les visages sont plus souriants, moins tendus, moins énervés et qu'au fond tout le monde est content de recommencer à bosser. Et le plan social, j'imagine, le revue est corrigé ? Ce n'est pas un plan social, c'est un départ au fil de l'eau, c'est un départ à la retraite sur deux qui ne sera pas remplacé pendant deux ans. Donc ce n'est pas un plan social. Départ volontaire ? Même pas, même pas. Au fil de l'eau, c'est-à-dire que ce sont des départs à la retraite qui sont non remplacés. C'est ce que les syndicats espéraient, ils ont eu gain de cause et tout le monde en est content. Alors France Inter s'engage après les attentats de janvier dernier, ça s'appelle Interclass, c'est ça ? Oui, absolument. C'est une opération au long cours, ça va durer pendant plusieurs mois. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, alors c'est une opération, c'est un projet. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est vraiment une aventure dans laquelle on va s'embarquer avec des élèves de cinq collèges de l'Île-de-France, avec les professeurs, avec les documentalistes, avec les journalistes. C'est un projet qu'on a mis du temps à élaborer parce que, comme tous les médias et comme tous les Français, on a été saisis et je crois assez sidérés en janvier. Et on s'est dit au fond, mais qu'est-ce qu'on a loupé, nous, à Inter ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu venir, nous, journalistes ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on s'est beaucoup interrogés entre nous. Et puis, on a été très sollicités par les professeurs. Vous savez que France Inter est très écoutée par les profs. Qui sont vos auditeurs, oui. Qui sont nos auditeurs, qui sont là, beaucoup de nos auditeurs. Il n'y a pas eu des profs, mais il y a beaucoup de profs. Et ils nous ont dit, venez dans nos classes, venez expliquer ce qu'est l'information, venez dire que la théorie du complot, essayez de la démonter avec nous, on est désemparés, on est dans le désarroi et on a besoin de professionnels et de pédagogie avec nos élèves. Et au fond, on s'est dit, mais tiens, c'est avec les profs qu'il faut fabriquer quelque chose. Et il faut expliquer ce qu'est l'information et comment on la fabrique. C'est pas seulement, c'est pas une, comment dire, c'est pas quelque chose qui n'est pas construit. C'est quelque chose, il faut donner les moyens aux élèves de se faire une opinion. Il faut leur donner les moyens de comprendre ce qu'est une information, comment on la fabrique. Et il faut leur donner les moyens eux-mêmes d'éprouver ce qu'est la fabrique de l'info. Donc pendant neuf mois, des journalistes d'Inter vont aller travailler dans cinq collèges différents, dans cinq classes différentes, pour apprendre aux élèves à fabriquer un sujet. Mais j'ai envie de dire, au-delà de ça, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à créer des allers-retours entre ces collèges et la maison de la radio, entre le centre et la périphérie. Et tout ça, on va l'entendre l'été prochain, c'est bien ça ? Alors, ils vont fabriquer des émissions à leur tour qui seront diffusées l'été prochain. Et puis, toutes les semaines, il y a une restitution de ce qui se passe dans les classes, dans le 7-9 du dimanche, par Emmanuel Davier. Donc voilà, c'est un travail au long cours. C'est une aventure. Voilà, on ne sait pas très bien ce qu'elle va donner. On va écouter ça, il faut qu'on avance un petit peu. On a sélectionné une image de la semaine pour vous. Regardez-la, on va commenter ensemble après. Ceux qui nous écoutent savent que le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'appréciez pas ni le Front National, ni ses dirigeants, quelles que soient les circonstances, quelle que soit leur opinion politique. Ceux qui nous écoutent pensent que vous êtes agacés par les questions, surtout. Mais non, mais monsieur, vous êtes un adversaire politique déguisé en journaliste. Bon, on le sait, et moi, je viens chez vous en le sachant. Alors, est-ce que Patrick Cohen est un adversaire politique déguisé en journaliste, comme le dit Marine Le Pen ? Patrick Cohen est le meilleur journaliste de la place française. C'est quelqu'un qui bosse ses dossiers. Je pense que personne ne peut savoir pour quel bulletin de vote que Patrick Cohen glisse dans l'urne. Je pense que Patrick bosse ses dossiers, qu'il ne laisse rien passer. Ce n'est pas un adversaire. Doit-on dire d'où on parle quand on est journaliste, donner sa sensibilité politique ? Certainement pas, c'est l'inverse. Un journaliste, il bosse ses dossiers et il a le devoir de poser des questions en tant que journaliste et de poser le même type de questions avec la même conviction à tous ses interlocuteurs politiques. D'accord. L'un de vos poulains, c'est Léa Salamé. Elle a démarré la saison dernière sur France Inter. On l'a vu, elle a explosé cette année, notamment sur France 2 avec Laurent Ruquier. Elle est très sollicitée, Léa Salamé. Est-ce que vous avez déjà pensé à lui offrir une émission entière qui irait au-delà de son interview quotidienne ? Pas tout de suite et je pense qu'elle ne le souhaitait pas, Léa. Moi, j'ai beaucoup discuté avec Léa. C'est vrai que l'année dernière, elle a un pari énorme. C'est-à-dire qu'elle a pris le moment de radio le plus écouté, celui de 7h50. On a beaucoup discuté et je pense que Léa est une fille qui, à la fois, elle a peur de rien et en même temps, elle sait réfléchir. Et elle sait qu'il faut qu'elle construise sa carrière pas à pas. Donc, rien ne dit qu'on ne lui confiera pas une émission à côté, une autre émission dans les saisons qui viennent, mais pas tout de suite. Je pense que là, déjà, c'est un... C'est un peu trop tôt. Oui. Autre voix féminine de France Inter, Charline Van Nenker, tous les matins dans la matinale de Patrick Cohen et aussi l'après-midi, évidemment. Est-ce que vous relisez ces chroniques avant son passage à l'antenne ? Jamais. Non, mais ça, c'est un principe sur Inter. On ne relit pas les chroniques. Vous savez pourquoi je vous pose cette question ? Non, on a vu que Vincent Bolloré, le nouveau patron de Canal+, était très vigilant quant aux nouveaux guignols qui vont arriver au mois d'octobre et qu'il relie les essais des auteurs qui sont en train d'être faits. Est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir et l'impertinence de Canal+, qui était la chaîne cousine de France Inter ? Écoutez, moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est à tout prix garder l'esprit d'Inter. Je pense que c'est ça que les auditeurs viennent chercher. L'esprit d'Inter, c'est de l'irrévérence, c'est de l'impertinence, c'est aussi de la responsabilité. Je ne relis jamais les papiers, jamais. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis dans mon bureau. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les métiers. Être patron, ce n'est pas être humoriste. Avoir des choses à dire sur les papiers, c'est le boulot du patron. Mais ce n'est pas le boulot de les écrire, à mon avis. Vincent Bolloré, lui encore, il veut racheter une radio. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Écoutez, ça concerne Vincent Bolloré. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je n'en ai aucune idée. L'emprise sur les médias de ce capitaine d'industrie inquiète beaucoup de monde. Même les concurrents de Canal+. Les radios privées sont des radios qui appartiennent à des industriels. Vincent Bolloré dit tout haut, peut-être, ce que d'autres pensent tout bas. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus en faire un loup-garoum. Il y a la radio de service public, il y a les radios privées. Les radios privées appartiennent à des industriels. Je pense que les industriels doivent être suffisamment intelligents pour savoir que les médias sont des endroits particuliers et spécifiques. Élise Lucie, qui en recevait la semaine dernière sur le plateau de Médial Magazine, nous disait que maintenant, le nouvel espace de liberté, c'était sur le service public, à la fois sur Radio France et sur France Télévisions. Vous êtes d'accord avec elle ? Je ne sais pas si c'est le nouveau, si c'est le seul. En tout cas, c'est un espace de liberté. Dernière question. Claire Chazal, vous savez, elle a quitté le 20h de TF1 la semaine dernière. Est-ce que vous avez un job à lui proposer ? Eh bien, quelque part, j'y pense. Oui ? Pour quel genre d'émission, par exemple ? Je ne sais pas du tout. Vous l'avez rencontrée ? Non, je ne l'ai pas du tout rencontrée. Elle ne sait même pas que je pense à elle. Mais je pense que, quelque part, elle est partie beaucoup trop vite et beaucoup trop tôt de TF1. Je pense que c'est une vraie erreur. Parce qu'il y a un vrai capital de sympathie. Il ne faut jamais négliger ça. Merci beaucoup, Laurence Bloch, d'avoir été notre invitée. Alors, chaque semaine, on se quitte avec un générique d'émission culte. Vous ne pouvez pas participer. C'est au lecteur de puremedia.com et sur les réseaux sociaux, hashtag Médial Mag. Je sais que vous l'avez reconnue, mais surtout pas. C'est dommage que je ne puisse pas participer. Ne participez pas. Vous pouvez réagir sur Internet. Dimanche, Thomas Hugues reçoit Jean-Michel Apathy dans Médial Mag à 12h35. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada